Salut les amis, j'affronte aujourd'hui Yamaha Rashi classé 2031, alors D4 et il joue G6 qui est la défense moderne, donc parfois il joue G6 et ça revient à une liste indienne dans l'ordre des coups, mais contre la défense moderne du coup je n'ai pas joué C4, parce que si je joue une vraie défense moderne, c'est à dire sans mettre le cavalier ici tout de suite. Le fait de ne pas mettre le cavalier ici permet de jouer E4, donc j'ai un meilleur centre en fait, et après mon plan c'est de jouer ça, et de faire peut-être un grand roc, et d'attaquer sur l'aile roi. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que ce n'est pas en train de faire une défense de l'hippopotame ? Est-ce que mon cavalier est mal placé ? Pour l'instant ça a tout l'air, c'est mis son cavalier là, c'est la défense de l'hippopotame. Moi je vais déjà jouer Fou H6 et je pense que je suis déjà beaucoup beaucoup mieux. Tranquillement, E-Rock. Alors... H4, H5... En plus il n'a pas de fou en F6 pour défendre la case H5 mieux. Donc voilà, il essaye de jouer à l'aile dame, mais ne serait-il pas trop tard ? C'est 5. Est-ce qu'on va laisser prendre ? Est-ce qu'on joue cavalier F3 pour répandre avec le cavalier ? Peut-être qu'il faut d'abord que j'échange les fous. Sinon il va reprendre ici. Ah mais non, il ne peut pas. Je crois que c'est à mon coup cavalier F3. Ça n'interfère pas dans mon attaque. Au contraire. On se dirait, il va jouer H5. Alors, H5, puis on prend, cavalier prend, cavalier prend. Fou prend. Roi prend, dame prend, échec. Ça peut pas être bon pour lui. Là, est-ce qu'il est encore mieux ? Peut-être simplement, on vous prend tout de suite. Je pense que c'est plus direct. H5. Alors, la grande question c'est, est-ce que je vais pousser H6 ou est-ce que je vais essayer d'ouvrir en jouant ça ? Je pense, je ne m'attendais pas à cavalier, j'ai 8. Si je pousse H6, il ne peut pas prendre parce que échec. Et s'il va en H8. S'il va en H8, on va s'embarquer dans une partie plus stratégique. Où j'aurai un avantage à long terme. Je vais poser un problème à long terme avec un pion ici. Pouvoir ouvrir comme ça, échanger les dames. Mais je n'aurai pas roqué, donc je ne suis pas spécialement prêt pour ça. Je pense qu'il vaut mieux que j'essaie d'attaquer comme ça. Ou alors, j'ai fait un grand roc tout de suite. Grand roc, il va venir là peut-être. Parce qu'il ne menace pas grand chose. Si il échange, c'est ok. S'il vient en A5. Roi B1. Je pense qu'il n'a pas d'attaque lui. Si je prends un qui reprend avec du pion H, ça a l'air fou parce que ça libère ma tour. Mais tant qu'il y a le calier qui protège, madame ne peut pas venir. Je pourrais quand même mettre mon calier en G5 et menacer de venir ici avec le cavalier ou la tour. Si je prends, il va devoir reprendre avec le pion F. Probablement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de bien ? Ça passe peut-être par D5 finalement. D5, cavalier, G5. Il faut garder les choses fermées. Mais vu qu'il n'y a plus de fou, pour nous embêter, je peux laisser cette diagonale. J'irai bien mettre mon cavalier ici, qu'il n'y a plus de pion F. Un jour, peut-être que je peux reprendre là. Et poser des problèmes. Et mettre mon fou en C4 par exemple. Je ferai bien cette diagonale s'ouvrir. Et me mettre un cavalier ici même. Si jamais il échange. Et s'il referme la diagonale... S'il referme la diagonale... Après, je vais prendre ici. Et j'aurai cavalier G5. Qui va se devenir là. Donc ça le forcera presque à échanger. J'aurai un beau pion là. Je pourrai jouer mon cavalier là. On me fout ici. Tout ça, ça a l'air très très bien en fait. Allez, on va d'abord prendre là. On va voir si jamais il prend avec le pion H. Ah non, il ne prend pas avec le pion H. Ok, comme prévu. Il y en a donc D5. Oh, il prend direct. Mais en ce cas, je vais avoir un magnifique cavalier. Ou alors je prends avec la dame. J'aime bien que ma dame garde un oeil sur H6. Ça empêche son cavalier de bouger. Et si je mets un cavalier ici, c'est quand même dévastateur. Ou alors je vais avec la dame. Et plus tard j'essaie d'attaquer ce pion. Je ne sais pas trop. Je pense que c'est beaucoup plus actif de venir avec la... Alors, avec le cavalier. Sauf si, attendez. Je viens avec la dame et que plus tard j'arrive à jouer cavalier G5. Est-ce que je menace quelque chose vraiment ? Ouf, ouais. Je peux s'y prendre avec le pion. Ça je n'ai même pas envisagé. Mais là pour le coup, non. J'ai envie d'activer ma dame et mon cavalier. Si je mets la dame ici, il peut la chasser. Il peut la chasser un peu tout de suite. On va venir avec le cavalier. Le cavalier G5 reste une menace. Dame C3. Est-ce que Dame C3 c'est une menace ? Je pense que oui. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de bon moyen de bloquer. On va bloquer avec ce cavalier là. Je ne sais pas trop comment continuer. Mais... Donc là j'ai envie de jouer cavalier G5 maintenant. Pour attaquer H7. Ok, ce coup là, très bien mais il attaque... Il... 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 Il ne cloue pas mon cavalier. Donc ça ne me dérange pas. Kg5. Est-ce qu'il va jouer juste H6 ? H6. Dame C3. Cavalier F6. Ok, il prend, on tour prend. Quand je suis en G5... Si je pouvais arriver à chasser le fou, ça serait bien parce que là j'ai une menace. F6. Il va sûrement jouer H6. F6. H prend. F prend. C'est quoi ? Hum... Ça marche pas très bien ça. Hum... Ça marche pas très bien ça. On va ramener du monde en plus. Non, si je joue cavalier G5... Je pense qu'il peut pas jouer H6 puisque je prends le fou. Il prend le cavalier. Ok. Ouais, peut-être qu'il peut. Allez, mais j'ai mon fou qui est là. Ok, il préfère échanger. Alors... Euh... Je vais prendre avec le fou, je pense. Je vais prendre avec le pion. Pas sûr d'avoir beaucoup d'intérêt à ouvrir la colonne G maintenant. Je vais peut-être finir par roquer. Pour l'instant, le matériel est toujours égal. Je vais passer beaucoup de temps à réfléchir à mon attaque. Pour l'instant, j'ai pas réussi à concrétiser. Donc cavalier G5 ne risque plus d'arriver. Peut-être roquer A. Bah... Dame H6. Il a oublié qu'il y avait cette menace depuis tout à l'heure. Je me disais roquer pour essayer d'avoir maintenant les deux tours sur la colonne H. Dame H6. Euh... Il peut aller là, il peut aller là, il peut aller là. Sauf que si j'échange... Il est de la merde. Dame H6. Disons, roi G8. Échec. S'il prend... Échec. Tac. J'ai pas le temps de calculer beaucoup plus précisément, mais... Ça peut pas être mauvais. En tout cas, je sacrifie rien. Bon, je pense pas pouvoir me planter. Donc là, mon idée, c'était d'échanger quelle que soit sa réponse. Faut apprendre en H7 après. Je pense que je vais gagner un pion au moins. Moi qui les calculais des trucs de fous. Ça serait très risqué à mon avis. Ok. Alors ensuite... On va juste roquer, je pense. Juste pour protéger B2. Ah, alors peut-être qu'il faut que je fous F4 pour menacer Dame D7. Peut-être qu'il faut que je prenne en B7. J'aurais pu prendre en B7 au coup d'avant pour protéger B2, c'était plus malin. J'ai pas vu. Si j'arrive à mettre la Dame quelque part et à venir avec une tour en H7, c'est presque fini. Donc, fou F4, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux puisqu'il peut protéger. C'est juste de bouger la Dame soit ici, soit là, et selon ce qu'il va jouer. Et essayer de mettre une tour en F7. En plus, si je mets ma Dame ici, j'attaque aussi ce pion. Donc là, s'il arrive pas à contre-attaquer très très vite, on peut faire échec. Mais j'irai juste en B1. S'il arrive pas à contre-attaquer très très vite, je pense qu'il est mal. Il y a quand même pris des risques dans l'ouverture, Jean-Comin a joué. Surtout le cavalier ici. Ok. Donc il protège le pion du centre. Il protège aussi cette case-là. Il ne menace rien. Donc, on va jouer tour prend B7 comme intention. Ah si, merde. Ah non, c'est bon. Ouf. Ça, je l'avais vraiment pas vu. Parce qu'il attaque ma Dame, si ma Dame s'en va, c'est B2 qui saute. Heureusement, je menace de prendre le cavalier avec échec. Donc là, je dois avoir le temps de jouer. A mon avis. Secoue. Il faut que je ne me laisse plus de venir là. Mais si je sacrifie ici, ça marche pas ça ? Si il vient là et qu'il vient là, je peux toujours faire échec comme ça. Et ça gagne. Ok. Il faut que je me dépêche. Non, je ne peux pas faire échec comme ça, puisque je perds un cavalier. Je perds une Dame, pardon. Par contre, heureusement, il ne menace plus rien. Enfin, je pense. Donc, s'il vient là, quel est mon plan ? Ben, je mange la tour. Quel idiot. C'est un bon plan de manger la tour gratuite, s'il me la donne. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je menace à ce moment précis ? Ben, toujours pas grand-chose. Fou F4. Euh, Fou G4, pardon. Fou G4, ça ne suffit pas non plus. Fou G4, ça ne suffit pas non plus. Ok, tour H8, ça ne marche pas. Euh, j'ai deux pions d'avance. 10 secondes. On va échanger. Il va peut-être apprendre avec le cavalier pour éviter l'échange des dames. Dans ce cas, j'aurai échec. On va voir ce que ça donne. Il ne doit pas... Je pense qu'il ne doit pas s'interposer, voilà. Ça, c'était peut-être pas bon. Il va prendre un pion. C'est compliqué avec 18 secondes. Oh, j'ai perdu une pièce. Ouais, c'est dommage, à cause du temps, là. On va prendre celui-là. Ah, son cas, il défend bien, là. Ça m'énerve. Peut-être que je peux essayer de venir là. Bien sûr, il faut que je fasse attention au mat du couloir. Je ne me laisse même pas prendre le pion. Je ne me laisse rien. Ah, quel gâchis, cette partie. Je suis trop lent pour trouver les... Pour résoudre les combinaisons, là. Je vais essayer de défendre ce pion. Je suis sûr que l'ordi, il va dire... Plus 9, plus 10. Plus 9, plus 10. Ou alors un mat en quelques coups. Puis la position que j'avais. Lui, il peut prendre tout son temps. Il a raison. Ouais. Je ne vois pas très bien ce que je peux encore créer comme menace. ... Je pense que c'est mort après G2. Je pense que si j'y viens là, il a échec, ah non, échec, non c'est bon, c'est couvert, il peut juste prendre le pion. Ok, je me suis mis sur une case où je ne peux même pas faire échec. Je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il se met derrière le pion, non il échange. Alors, pion est attaqué. Ça serait mieux si je mettais mon roi là pour essayer de jouer. Ah oui, ça ne marche même pas. S'il ne fait pas trop n'importe quoi, c'est foutu. C'est-à-dire, s'il échange tous les pions, il aura une situation où c'est difficile de faire mat. Tour plus cavalier contre tour. Il me semble que c'est possible, mais que c'est super dur si je me souviens bien. S'il échange les tours, il gagne facilement. Condition de garder au moins un pion. Donc moi, est-ce que j'ai intérêt à... Est-ce que je me laisse de jouer ça par exemple ? Le roi bouge, on échange les tours. Tac, je reprends un pion quand même. Il doit encore gagner grâce à son pion qui reste. Mais s'il joue tour H4, il peut de toute façon me bloquer comme ça s'il a envie. Ah. Ok. Je ne sais pas trop ce que fait ce coup. Où est-ce qu'il va avec son roi ? Je peux lui faire des échecs maintenant. Ah non, il peut les bloquer comme ça. Donc il va me piquer le pion. Ce n'est pas très très gentil ça. Je viens là, la tour prend. Allez, choisis ton pion préféré. Les deux pions vont tomber de façon en fait. Il va prendre là, je suis obligé d'aller là. Et il peut prendre l'autre. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. 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 Il peut faire échec. D'accord. Ou ça. Non, il peut pas. Il peut. Un peu comme ça. Il faut qu'il fasse gaffe aux pattes s'il joue ça. Pour l'instant, mon roi peut encore aller là. Si je joue ça, je peux faire pattes je pense. Il faut que j'aille là. Il y a une menace de Matt maintenant. Il ne s'est pas fait prendre à mon petit piège. Je ne suis pas sûr que ça a marché en fait. Tac, tac, dame. Et j'ai Kémat en un coup. Il ne veut pas le faire en un coup, il veut le faire en deux coups. Et ben voilà, tant pis. Alors, je ne mets pas le stockfish tout de suite. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux à ce moment-là ? Je n'avais plus que dix secondes, j'ai tout échangé. Je vais peut-être essayer de venir avec le fou. Je vais peut-être essayer de venir avec le fou. Ce que je n'ai pas vu. Bon, est-ce que c'était le bon coup ou ce n'est pas sûr ? Parce que vous pouvez bloquer comme ça. Peut-être qu'ensuite, est-ce que Kémat va devenir ici avec le pion ? Avec la tour, pardon. Parce que j'ai joué ça. Il l'a pris avec le cavalier. Là, il pouvait faire échec. Par exemple, si j'avais joué l'ordi, il dit plus 2,5. Donc, j'ai effectivement moyen de gagner du matériel. Si j'avais joué ça, tour. De toute façon, il affiche les coups ici. Je ne vais pas aller lire. Je vais aller learn from your mistakes. Ah, plus 8. Donc là, j'ai roqué. Bah oui, j'ai vite regretté. J'aurais joué ça. Ça, j'avais remarqué. Ensuite, tour H7. Tour H7, ça... Ça sentait pourtant bon. Est-ce qu'il fallait faire échec ? Plus 2,4, c'est un bon coup. Mais c'est pas... C'est d'en être le mieux, apparemment. Ça, ça me semble un peu lent, mais... C'est bien, mais c'est quand même beaucoup plus lent que de venir avec la tour. Ou alors, juste prendre le pion. Il n'y a pas se poser autant de questions. Juste être matérialiste. Donc là, je suis encore gagné en 3,5. Après l'échange des tours, il ne fallait pas que je fasse échec. Ou pas comme ça. Peut-être qu'il fallait que je le fasse comme ça. Qu'est-ce que ça change ? Ou que je prenne le pion, juste. Pareil. Je t'ai tellement focalisé sur le roi, moi. Et là, encore plus 2,2. Tour H1, ça... Je pense pas que ça menace. Pion ici, il prend... Tour 6,7. Pas très convaincu. On peut faire échec. On peut faire échec. J'ai joué un mauvais coup, juste parce que c'est le moment où j'ai donné le fou. Peut-être. Qu'est-ce que j'ai joué, moi ? Je vais tour B7 ? Tour B7 est très mauvais. J'ai joué quoi ? Attendez, j'ai perdu. Non, c'est ça, je vais fou B4. Tour B7 et tour C7, c'était bien. Je vais fou B4 qui perd directement une pièce. Parce qu'il y a échec. Fou G4. D'accord, je comprends. Ensuite, ici, je jouais tour B... Roi B1, mais... Il y avait un peu moins pire. Ok. Ah, parce qu'après ma tour était attaquée. Bon, ensuite, j'étais perdu, hein. Enfin, j'étais perdant déjà, donc... J'ai empiré ma situation avec tour H1, parce que je pouvais faire d'autre. C'est pas sûr que ce soit très intéressant de... Ne passer trop de temps là-dessus. Non, déjà, on va pas donner la dame... Euh, la tour. C'est juste ça, alors. Oui, ça correspond au moins 3 qu'il disait. Et donc là, A4... De toute façon, pareil, je suis déjà dans une situation désespérée. Ok. Je suis pas sûr d'avoir fait des... D'avoir fait la première... Do it again. Ici, j'ai pas fait... Je suis à plus 8. Plus 8. Bah si, je l'ai fait, c'était juste... Ce coup-là. Qui attaque tout. En plus. Ah, c'est-à-dire qu'il perdait le cavalier. Oh, la vache. Même avec pas beaucoup de temps, j'aurais dû le voir, quand même. Le roi n'est pas la seule cible, les amis. Bon, bah ça nous servira de leçon. Merci à tous. Euh... On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de l'échec. Salut !